C'est de vous parler de mon implication dans cette industrie, aussi de comment je parle avec fierté de l'industrie et j'espère à la fin aussi que vous pourrez partager avec nous comment vous vous y prenez. Nous aurons une discussion et pas de l'information qui passe en sens unique. Donc je suis vétérinaire, j'ai ce cabinet de consultation en épidémiologie qui dessert surtout les secteurs porcins, bovins et de la volaille. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'agriculture, j'ai été élevée sur une ferme. Mais c'est une fois que j'ai été diplômée de l'école de vétérinaire que je me suis rendue compte que je m'intéressais beaucoup aux populations et à la production. Et donc je travaille sur notre ferme, moi je suis responsable pour le côté des vaches et des veaux et c'est mon mari qui s'occupe de la provente et des céréales. Donc je me suis rendue compte qu'il fallait que je parle un peu plus du domaine quand je me suis rendue compte que mes enfants qui étaient à l'école primaire connaissaient plus au sujet de l'agriculture que la majorité de mes voisins. Je vis dans une petite ville dans la Saskatchewan. Donc ceci a vraiment souligné l'importance de communiquer ce qui se passe dans l'industrie. Il y aura des répercussions pour notre avenir aussi. Ma motivation aussi est là parce que j'ai observé qu'une grande partie des discussions dans les médias sociaux a lieu aux Etats-Unis. Et le temps et l'industrie sont très différentes aux Etats-Unis qu'au Canada. Et je crois qu'une grande partie des conversations qui ont lieu au Canada sont assez négatives et font preuve d'un parti pris contre l'agriculture, les entreprises d'agriculture. Il y a beaucoup de grandes entreprises au Canada qui sont toujours des entreprises familiales, par exemple Maple Leaf. Et donc les fondateurs ou les membres de la famille des fondateurs, ils travaillent toujours. Donc je voulais vraiment raconter ce qui se passe au Canada. Et j'ai cette motivation aussi à cause de mes enfants qui connaissent beaucoup au sujet de l'agriculture à un très jeune âge. Et j'espère qu'on pourra au moins leur léguer une entreprise à laquelle ils pourront participer quand ils seront plus vieux, s'ils choisissent de le faire. Et ça, ça dépend d'avoir un bon fondement financier et aussi d'avoir cette licence sociale pour pouvoir continuer à travailler comme nous le faisons, mon mari et moi. Donc voilà pourquoi j'ai commencé à travailler dans le domaine. Ce que je cherche à faire quand je parle pour l'industrie de l'élevage du bétail et de la volaille, je dois m'assurer que je parle de choses que je connais. Donc je connais justement les fermes céréalières en région sèche, aussi les bovins de boucherie, ça fait partie de mon expérience. Alors quand je travaille avec des gens qui travaillent dans l'industrie laitière ou l'industrie des ovins, je cherche à demander à d'autres personnes plus expertes d'en parler. Et moi, je m'intéresse à discuter avec les consommateurs, avec les détaillants de vente de l'alimentation, avec les gens qui travaillent dans la commercialisation. Donc quand moi je parle à l'extérieur de l'industrie, j'aime me pencher sur les éléments de responsabilité sociale, du bien-être des animaux, de la santé, comment on gère la santé. Et une de mes passions, c'est vraiment l'utilisation de nouvelles technologies et d'essayer d'expliquer le monde de l'agriculture et de la technologie. Donc voilà assez à mon sujet et j'aimerais vous parler aujourd'hui de trois enjeux qui sont assez sensibles ces jours-ci. Alors pour chacun d'entre eux, je vais en parler simplement. Je crois qu'il y a des gens ici présents qui savent beaucoup plus que moi au sujet de plusieurs de ces enjeux. Alors je vais vous parler de mon processus, comment j'ai acquis la confiance pour pouvoir discuter de ces enjeux même si je ne suis pas l'experte. Donc peut-être qu'on me considère comme étant une des expertes pour la résistance antimicrobienne parce que je suis vétérinaire. Mais quand on parle de méthane ou de l'élevage des bovins de boucherie, je sais autant que les autres éleveurs. Alors le premier sujet dont j'aimerais discuter, c'est les caisses de gestation pour les truies. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'autres enjeux dont on aurait pu discuter et donc je suis allée chercher l'information sur Google comme on le fait toujours. Et j'ai donc fait une recherche sur les caisses de gestation au Canada. Donc je voulais voir ce qui arrivait quand je faisais cette demande de recherche. Et c'était en 2012-2013 quand le Canada est en train d'établir les revisions du code de pratique pour l'industrie porcine que la question des caisses de gestation a presque explosé. Donc je vais vous lire certaines transcriptions de ces sites web. Alors le premier vient du site web Mercy for Animals. Si vous connaissez Mercy for Animals, vous savez que ce ne sont pas des amis de l'agriculture. Ils ont leur propre point de vue. Alors écoutez ces paroles. Une enquête secrète de Mercy for Animals a révélé des abus vraiment bouleversants dans l'élevage des porcins par une des grandes entreprises au Canada. L'enquêteur a documenté des milliers de truies enceintes qui étaient dans des caisses de gestation très sales et aussi petites que les animaux ne pouvaient même pas se tourner ou se coucher. Malheureusement, les grandes chaînes d'épicerie acceptent cela en vendant le porc produit par des producteurs qui se servent de ces caisses de gestation. Ces détaillants alimentaires ont la responsabilité et le pouvoir de rejeter ces pratiques en adoptant des politiques qui vont exiger que les fournisseurs cessent d'utiliser ces caisses de gestation. Donc c'est un engage très fort et ça ne sort pas de personne qui connaît Mercy for Animals. Et quand on regarde aussi ce qui est dit par les médias qui ne sont pas censés avoir de parti pris, par exemple W5 de la chaîne CTV, Tom Kennedy en décembre 2012 a dit ceci. Tout près d'une route à la campagne au nord de Winnipeg avec le paysage très plat du Manitoba, on voit de grandes granges. Et il n'y a rien qui indique ce qui se passe à l'intérieur et personne ne va y penser, personne qui passe sur la route. Mais ça, ça va probablement changer très bientôt. Les Canadiens ne sont pas habitués de voir ceci. Ils pensent toujours que les animaux sont élevés comme à l'ancienne. La réalité est très différente. La vidéo démontre une chaîne de production d'animaux vivants avec chacune de ces truies enceintes qui sont dans des caisses de gestation. Elles vont passer quatre mois et quand elles sont prêtes, ils vont dans une caisse un peu plus grande où ils peuvent mettre bas. Après quelques semaines, les porcelets sont envoyés ailleurs et les truies sont retournées à ces caisses de gestation. Alors quand je lis ces transcriptions des émissions ou quand je regarde les vidéos, et je vous encourage tous à le faire, la couverture me montre qu'on ne peut pas ne rien y faire. Quand les consommateurs visionnent ces vidéos à W5, à l'émission W5, ils pensent que c'est du journalisme sans préjugés, non biaisé, on se rend compte qu'il y a vraiment des problèmes. On dit tristement, le métal, de l'abus, des milliers de truies, des chaînes de production, alors tout cela ont des connotations négatives. Alors même quand je suis allée chercher d'autres choses, je ne vais pas trouver d'images ou de vidéos ou de couvertures de truies dans les granges modernes. Alors tout le monde, on voit des pièces où tout est très sombre, la musique n'est pas agréable, on ne voit rien de positif, il se passe des choses merveilleuses du côté du logement détruit, et il y a aussi des choses négatives et on doit en parler. Et je crois que le conflit représente toujours une opportunité, des occasions. Alors comment est-ce qu'on peut parler de ces questions, par exemple, le logement détruit ? Alors nous, on en discute normalement de façon scientifique, on parle des cinq libertés, libertés de la soif, de la faim, de l'inconfort, de la douleur. Mais par exemple, l'absence de souffrance, de blessure, de maladie, ça c'est un droit des animaux, et ça peut être interprété de façon très différente. Alors au lieu d'adopter cette démarche traditionnelle, un peu scientifique et sèche, je cherche à parler de valeurs partagées. Donc je vais interrompre cette histoire en vous dire que j'ai pris ceci d'un de mes collègues, à l'adversaire d'Alberta, qui enseigne un cours de médecine porcine au collège. Alors ils demandent ceci à leurs étudiants. Ils demandent à ces étudiants, au début de l'année, « Avez-vous déjà mis les pieds dans une porcherie ? » 90% disent non. « Est-ce que vous lisez des revues qui traitent du bien-être des animaux ? » La grande majorité répond non. « Et si on leur pose la question, croyez-vous que le bien-être des animaux constitue un problème au sein de l'industrie porcine ? » La majorité de ces étudiants qui s'intéressent à l'agriculture, l'élevage des animaux, vont répondre oui. Alors à cause de ça, je me rends compte qu'on ne peut pas ne rien dire. Et si ces messages traditionnels, scientifiques, ne résonnent pas chez les publics, comment est-ce qu'on peut parler ? Ici, ça provient d'une image produite par le Prairie Swine Center, à l'extérieur de Saskatoon, et il parle du bien-être. C'est fondé sur des travaux du docteur David Fraser à UBC. Alors, on peut parler du bien-être de trois façons. Certains perçoivent ceci comme étant un état affectif, où on se penche aux émotions, comme la peur, l'inconfort. L'autre pense que c'est quelque chose de fonctionnel, donc ils pensent que si la truie est productive, si elle donne naissance à de nombreux porcelets, si les jeunes porcs se portent bien, alors ça veut dire que le bien-être est là. Et le troisième parallèle, c'est la question, est-ce que les animaux peuvent faire preuve des comportements qu'ils auraient dans la nature, sans problème ? Mais quand on parle de ces trois points de vue différents, ce qu'on doit faire, c'est complexe, alors on doit se poser la question, quelles sont les pratiques de gestion où ces trois paradigmes se recoupent ? Alors, ce schéma Venn, produit par le Prairie Swine Center, a fait rendre compte que ça fait partie du problème, qu'on parle tous dans notre cloison. Alors, ma façon d'être une agg-passadeur, c'est que j'ai cherché à voir quelles sont les valeurs partagées que toutes les personnes qui se préoccupent du bien-être des animaux de l'agriculture, quelle est leur valeur commune ? Eh bien, ça serait l'absence de souffrance. Quand on parle de douleurs causées par le confinement, au lieu d'essayer de discuter avec eux et de changer leur point de vue, j'essaie de leur expliquer l'autre partie de l'histoire. Oui, alors, ces truies ne peuvent pas bouger, mais si on les laisse libres, ils ont des problèmes avec l'intimidation et les bagarres. Donc, les caisses de gestation sont là pour les protéger, c'est un outil. Alors, on cherche à leur expliquer que ce n'est pas tout noir et blanc, il y a beaucoup de zones grises. Et notre objectif à nous tous, c'est de s'assurer que ces truies ne souffrent pas. Alors, une autre valeur qu'on a de partager quand on parle de chaînes de production et de milliers d'animaux et de ces élevages industriels, je crois que ces gens pensent que si on produit une production avec de plus en plus d'animaux, on prend moins de responsabilités pour les animaux. Alors, oui, les caisses de gestation nous permettent d'avoir beaucoup de truies sur un site. Alors, on doit leur expliquer que l'utilisation des caisses de gestation dans l'industrie nous a permis de nous engager dans un système où on peut donner des soins individualisés, par exemple, les médicaments, la provente, la moulée, de façon différente. Alors, le fait que ces caisses soient en métal ou tout en une longue rangée, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une industrie à des pratiques inacceptables. Alors, je crois que s'il y a des producteurs qui ne se soucient plus des animaux, là, peut-être qu'ils devraient faire autre chose. Il y a d'autres secteurs de l'industrie où ils pourraient le faire. Donc, je crois que les producteurs se soucient de leurs animaux. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de présenter ce sujet, c'est de partager où on peut trouver cette information. On n'est pas des experts et je ne crois pas que je suis experte sur des caisses de gestation. Alors, j'ai reçu, j'allais trouver de l'information sur les différents offices de port, provinciaux. Le Canada a maintenant un projet national de logement des fruits qui est un très bon site web. J'ai déjà parlé du Prairie Swine Center et bien sûr, les codes de pratiques ont été publiés il y a quelques années et là, on peut obtenir beaucoup de bonnes informations. Et je suis allée aussi visiter une opération agricole où il y avait des truies en caisses de gestation et des truies libres. J'ai discuté avec ce producteur qui peut comparer les deux systèmes. C'est là où j'ai bien compris comment je pouvais expliquer ceci. Donc, ça montre qu'on n'a pas besoin de tous être des experts, mais il y a beaucoup de gens qui possèdent ces connaissances et qui ont la passion pour en parler. Et c'est là qu'on doit commencer à communiquer nos messages en grand nombre sur Internet pour que quand je vais faire une recherche Google sur les caisses de gestation pour des truies, ça ne sera pas Mercy for Animals qui sera le premier site de la liste de possibilités. J'aimerais maintenant parler d'un autre sujet chaud. Il s'agit des changements climatiques et de la production bovine. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel d'une étudiante en journalisme qui voulait venir m'interviewer sur le changement climatique et la production bovine. Alors, franchement, j'ai hésité longuement. Je me disais, je ne connais pas beaucoup. Et en fin de compte, je lui ai dit, oui, tu peux venir à ma ferme. Donc, ici, vous pouvez voir ce que j'ai fait pour me préparer à cette visite. Alors, quand j'ai fait une recherche sur le changement climatique et bovins de boucherie. Alors, ici, si vous voulez, si on élève des bovins aux États-Unis, ça exige 28 fois au grand terrain et 11 fois la quantité d'eau d'irrigulation et produit un nombre très grand de gaz de réchauffement planétaire que les vaches des autres animaux, de la volaille et d'autres. Depuis 1961, le montant global d'émissions a augmenté de 51 % avec la majorité de ces augmentations qui proviennent de pays développés qui adoptent le modèle de consommation de viande rapidement. Alors, la réponse, c'est si c'est possible, remplacer la viande de bœuf avec quelque chose d'autre. Si vous avez besoin de manger quelque chose d'animal, vous pouvez toujours manger du bacon et des œufs. Si ce n'est pas la viande de bœuf, vous avez réalisé des progrès parce que la viande de bœuf est beaucoup plus intensive du côté des exigences environnementales et de l'empreinte environnementale que les autres produits. Bon, alors, j'ai lu cela et vu que je dépends financièrement de l'élevage de bovins de boucherie, je ne pouvais pas simplement manger autre chose. Je suis aussi exploitante d'une ferme céréalaire, alors je devrais peut-être encourager les gens à manger des pois chiches et des lentilles, mais on sait tous que ça ne serait pas la chose la plus responsable du côté de la protection environnementale. Dans beaucoup de cas, les bovins sont sur ces terres parce que c'est la seule espèce qui peut survivre sur ces terres. Alors, quand je suis allée faire une recherche quant au réchauffement climatique, le climat, l'irrigation, etc., on peut discuter de la gestion des prairies de conservation, mais si on va creuser tout ça, d'avoir des bovins en liberté qui mangent de l'herbe, ce n'est pas une solution pour le problème de méthane. Alors, je me demandais ce que j'allais dire à ce journaliste. Donc, je suis allée chercher des ressources sur Internet et je trouvais des énoncés de la table ronde mondiale pour une industrie bovine durable et la table ronde canadienne pour une industrie bovine durable. Alors, c'est vraiment comme expliquer les cinq libertés du bien-être animal. Les gens, ces gens-ci, ont une attention qui ne va pas dans le grand détail. et de dire oui, c'est responsable, etc. Le consommateur ne va pas entendre ce qu'on dit. Et je me suis rendu compte que les messages traditionnels n'ont pas fonctionné aussi bien qu'avant. Alors, j'ai décidé donc de demander cette jeune étudiante en maîtrise de journalisme. elle doit avoir autour de 25 ans et elle vient de la ville et ne connaît rien au sujet de l'agriculture. Donc, j'ai posé ces questions. Savez-vous de quoi est-ce qu'on pose l'alimentation des vaches ? Elle a dit non. Elle a dit, savez-vous en quoi ? Comment on pourrait utiliser ces terres autrement s'il n'y avait pas de vaches qui broutaient ? Elle a dit non. Elle n'y avait pas pensé. Et j'ai demandé est-ce qu'il y a un problème avec la viabilité environnementale de l'industrie bovine ? Et elle a répondu, eh bien, peut-être pas avec votre ferme, mais oui, elle a parlé de rapports de la FAO, etc. Alors, pour moi, c'est comme quand je m'étais rendu compte que les gens se soucient de ces questions. Ils sont interpréciés, ils sont préoccupés, mais ils ont une autre perspective que nous. Donc, quels sont les paradigmes dont on doit se soucier quand on discute de l'environnementalisme et de la durabilité ? Alors, il y a la durabilité environnementale, la durabilité sociale, donc les emplois, les collectivités, et la durabilité économique, la pérennité économique. Si on ne peut pas gagner nos vies en tant qu'industrie, on ne serait pas là. Et la major d'entre nous qui travaillons dans l'industrie bovine, ils sont aussi pour des raisons altruistes de nourrir le monde. Alors, au lieu de parler de chaque sujet de façon distincte, on doit aussi se demander où est-ce que ces préoccupations se recoupent. Alors, pour moi, ça revient au message très simple, c'est que les vaches ou les bovins mangent de l'herbe. Bon, c'est très simple. Alors, ça, c'est un message très simple qu'on pourrait tous comprendre et dont on pourrait discuter. Et avec cet étudiant en journalisme, je me suis penchée sur ma propre ferme. Je ne voulais pas parler des parcs d'engraissement, etc., ou ce qui se passe dans les pays développés. Alors, quand on a posé une question au sujet des émissions, je vais parler des sources de la moulée et du fait que les vaches mangent des restes des déchets d'autres productions. Quand on a parlé de purin, je vais parler de protection des bassins hydrographiques, par exemple. Alors, peut-être qu'il y a une certaine couleur politique, mais au lieu de me pencher sur le méthane, j'essaie de lui expliquer que le changement climatique, ce n'est qu'un des enjeux environnementaux dont on se soucie tous les jours sur notre ferme. Et on doit discuter de cet enjeu d'un certain degré, mais ce que je lui ai dit, c'est que l'industrie devrait trouver une solution où tout le monde gagne. Donc, on a une production efficace qui est avantage pour tous. Donc, on peut adopter des nouvelles pratiques, utiliser de nouvelles technologies. Alors, quelles sont les valeurs qu'on partage ? Eh bien, l'environnement doit prévaloir. Et si on creuse encore plus loin, c'est quoi la... qu'est-ce qui est à la racine de cette motivation ? Ce sont les gens qui seront là demain. Les habitants de la Terre doivent pouvoir survivre les futurs habitants de la Terre. Alors, quand on dit que la quantité de ressources utilisées par l'industrie bovine est inacceptable, on peut compter en disant que les bovins transforment les pertes des terres désertes en protéines de qualité supérieure. Et quand on parle des émissions produites par l'industrie bovine, oui, nous avons des émissions de métal, mais en même temps, l'industrie bovine contribue à la vitalité des prairies. C'est un puits pour le carbone, les prairies. Et nous protégeons les bassins hydrographiques. Alors, voici quelques-unes de mes sources où je suis allée chercher ces informations. Et le troisième enjeu sensible ou sujet chaud dont j'aimerais parler, c'est l'utilisation d'antibiotiques. Alors là, je me sentais très confiante. L'utilisation d'antibiotiques, pour moi, c'est différent des autres sujets parce que j'ai étudié ce sujet. Mon docteur apportait sur l'utilisation et la résistance dans l'industrie pour CIM. Mais ma passion au sujet de la résistance aux antibiotiques découle d'une expérience personnelle. quand mon fils est né, avec 5 ans, il a été atteint par une ménagique bactérienne. Il était très malade. On l'a hospitalisé. On lui a donné des antibiotiques par voie intraveineuse. Je suis allée voir ce qu'on lui donnait. Et je me suis rendu compte que cette famille d'agents antimicrobiens dont on se servait étaient les mêmes produits qu'on utilisait dans l'industrie porcine et à l'époque aussi dans l'époque d'élevage de volailles et l'industrie bovine. Et moi, je savais scientifiquement que l'utilisation dans l'industrie de l'élevage des animaux n'avait aucune relation sur l'efficacité de l'utilisation de ce médicament pour mon enfant. Mais du côté émotif, ça m'a vraiment frappée. J'ai compris pourquoi les gens ont tellement peur de l'utilisation qu'on fait de ces antimicrobiens dans l'industrie de l'élevage. Parce que quand on a un être cher à l'hôpital qui a une infection et a besoin d'antibiotiques, alors, et quand on entend beaucoup parler de ces résistances antimicrobiennes, on s'en soucie, on comprend pourquoi les gens ne veulent pas qu'on se serve d'antimicrobiens dans l'industrie d'élevage des animaux. Donc, encore une fois, je vais vous lire certaines publications qui est arrivées en premier sur la recherche. Une vache peut obtenir de la pénicilline sans ordonnance au Canada à l'encontre des humains qui doivent voir un médecin d'abord. Les agriculteurs peuvent aller à la coop acheter des antibiotiques. Et les animaux ne sont même pas obligés d'être malades. Pour beaucoup d'animaux, on leur donne des antibiotiques pour prévenir la maladie. C'est un outil de gestion pour que les troupeaux soient en bonne santé. Et on pense qu'environ 80% des antibiotiques au monde sont utilisés dans l'industrie agricole. Chaque fois qu'il y a une nouvelle maladie, on se sert de ça. Et les liens se sont clairs. Il y a maintenant ces infections de super microbes qui sont dues à l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage agricole. Alors, si on ne modifie pas ces pratiques, qu'on va avoir des maladies très graves. Alors, dans ce texte-là, il y a vraiment des mots qu'on emploie qui sont très négatifs. Super microbes, sans ordonnance, ils ne sont pas nécessairement malades. Alors, c'est très difficile de trouver des récits positifs qui présentent l'utilisation de ces microbes. Alors, comment discuter de cela ? Comment aller au-delà du message qui cherche à faire peur et parler des besoins ? Comme pour le changement climatique, notre meilleure démarche pour gérer cette résistance aux antimicrobien, c'est de minimiser notre empreinte environnementale quand on attend, alors qu'on attend pour d'autres technologies de nous aider à régler le problème. Mais comme pour le changement climatique, à quel prix, à quel degré est-ce qu'on doit s'impliquer à changer ces pratiques et quel est l'effet sur ces enjeux d'ordre mondial ? Alors, là, j'ai trouvé ceci sur le site web de l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Moi, je suis vétérinaire, donc j'ai un préjugé. Je crois qu'il doit y avoir une superviseur vétérinaire, on pourra parler plus tard. Mais ce qui me frappe ici, c'est comme pour les cinq libertés, pour le bien-être animaux, comme la table mondiale pour l'élevage du bovin durable, je crois que ce sont des messages qui fonctionnent bien à l'intérieur de l'industrie, mais pas avec le grand public. Alors, on doit se poser la question pourquoi est-ce qu'on se sert d'antibiotiques dans l'industrie ? Eh bien, on s'en sert surtout pour protéger la santé animale. Et ça, c'est un message clé qu'on doit communiquer. On ne l'utilise pas seulement pour la promotion de la croissance, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus maintenant. De façon générale, on s'en sert pour assurer le bien-être des animaux. Les animaux tombent malades et c'est notre responsabilité de leur donner les soins nécessaires quand ça arrive. C'est aussi important de discuter de la salubrité alimentaire. Alors, on parle des effets négatifs potentiels de ces animaux, de l'utilisation d'antibiotiques. et aussi se pencher sur le concept de une santé, la santé de tout le monde, des animaux et des êtres humains. Donc, il faut savoir qu'il y a des conséquences à l'échelle mondiale. Toute personne qui se sert d'agent antimicrobien a la responsabilité de le faire de façon responsable. et on profite tous d'une utilisation soignée et on subit les effets négatifs quand ce n'est pas le cas. Alors, voilà, on a de nouveau un schéma veine. Donc, une des préoccupations, c'est que la nourriture doit être salubre. et on entend souvent parler que le risque est injustifiable mais on doit communiquer aussi que le chemin est long entre la ferme et l'assiette. Il y a des règlements qui contrôlent l'utilisation. Il n'y a pas d'antibiotiques dans la viande et aussi que la réglementation devient de plus en plus rigoureuse et on doit vraiment mettre ce risque en perspective et une préoccupation aussi, c'est que les antibiotiques sont une ressource non renouvelable une fois qu'ils sont plus efficaces, on ne peut plus les utiliser et ça, c'est un message que les consommateurs doivent apprendre parce que ce sera un moment très triste quand j'aurai des infections dans mes animaux que je ne pourrai pas traiter avec des antibiotiques. Donc, les valeurs sont les mêmes pour les humains et les animaux. Donc, nous devons tous faire preuve d'une intendance optimale pour minimiser ces risques et pour conserver l'efficacité des antibiotiques. Alors, si on en parle aux consommateurs de cette façon, ils vont comprendre « Ah oui, vous ne les utilisez pas à tout bout de champ comme le sucre sur votre céréale du matin, ils comprennent que vous avez des animaux qui sont malades aussi et que vous avez besoin de les soigner. » Donc, voilà, c'était les trois points chauds, points sensibles dont j'ai voulu discuter. Alors, pour résumer un peu, je crois qu'en agriculture, on a à faire face à de nombreux défis. Je crois que tous ceux d'entre nous qui travaillent à la production primaire, nous pouvons travailler ensemble pour s'assurer qu'il ne se passe rien sur notre ferme dont nous ne serions pas prêts à parler. Ça ne veut pas dire que ça sera une discussion facile parce que si on élève des animaux, il y a des animaux qui vont mourir, qui sont malades. Ce n'est pas une conversation facile à avoir mais on devrait être prêts à en discuter. et je crois qu'en tant qu'industrie, la raison pour laquelle j'ai choisi ces enjeux, c'est qu'il y a des problèmes pour l'industrie et il y a de la place à une amélioration constante et j'espère que dans 30 ans, quand j'écoute mes enfants ou vos enfants présenter un gros webinaire, qu'il y a beaucoup de choses qui seront améliorées et il y aura de nouvelles technologies qui vont résoudre ces problèmes mais entre-temps, nous devons continuer à pouvoir la licence sociale et la permission du public, l'acceptation par le public. Alors donc, pour en parler en fierté, mes conseils seraient de s'assurer qu'on parle de façon personnelle. Je cherche à être sincère, je ne cherche pas à faire la promotion de choses pour les autres, ce sont des enjeux qui me touchent personnellement et quand je parle, je cherche à trouver un terrain d'entente, les intérêts partagés plutôt que d'avoir un débat sur quelque chose, c'est de trouver une valeur centrale et discuter de pourquoi on a un point de vue différent. je crois qu'il y a beaucoup de défense des intérêts qui est faite négativement sur les médias sociaux et je crois que ça ne fait du bien à personne et c'est un risque pour les gens qui veulent le faire, les gens peuvent parler de façon très négative sur Facebook et Twitter, mais on doit chercher ce terrain d'entente et à mon avis, on doit parler au grand public, il y aura toujours des militants pour le bien-être des animaux, il y aura une petite minorité que vous n'arriverez jamais à influencer, mais on cherche à parler aux personnes que ces groupes cherchent à influencer et on a besoin de s'assurer que tout le monde comprend la valeur que représente l'agriculture au Canada, la bonne intendance, le professionnalisme qui est nécessaire pour l'élevage des animaux et la production de l'alimentation. Souvent, je me sens comme ce bébé je m'occupe de défendre des intérêts de l'agriculture, des agriculteurs et on peut être vraiment épuisé en fin de journée. Je crois, je me demande toujours est-ce qu'on doit être, agir de façon proactive ou réactive. La question des caisses de gestation est un bon exemple, ce n'est plus un point chaud depuis qu'on a notre code au Canada. Mais est-ce qu'on devrait toujours en discuter ? Si les producteurs ont encore ces caisses de gestation, on doit en parler et ça serait peut-être mieux si nous, on choisissait les sujets dont on discuterait et c'est comme si quand ça arrive, on réagit, ça a moins de valeur. C'est mieux si on discute de comment on élève nos animaux et comment les choses se passent sur notre ferme plutôt d'être réactifs. et une de mes autres craintes c'est que personne ne va nous écouter et je me rends compte que beaucoup de producteurs pensent qu'ils n'ont rien à dire. Mais quand on se rencontre au Tim Hortons ou à une partie de curling et on se rend compte que les gens en savent beaucoup, ce sont eux les experts de l'industrie. Moi quand je parle à un producteur laitier, je me sens complètement bête, je sais très peu de choses. Les industries sont très techniques et ce n'est pas toujours tout le monde qui veut aller voir des webinaires ou écrire des blobs mais peut-être quand on va à l'épicerie ou à l'école ou on se dit bonjour à l'église, il y a beaucoup de lieux de rencontres différents possibles. Une autre crainte qu'on a surtout quand on travaille avec les journalistes c'est que le message sera mal compris ou déformé et ça, ça me cause des problèmes. Et voilà pourquoi j'aime cette démarche du type agbassadeur, c'est que quand on commence à parler sur les médias sociaux, on parle d'abord plutôt que de réagir à ce qui se fait aux médias, on parle de sa propre expérience et ça donne un plus grand contrôle des messages. En Saskatchewan, on a une formation pour les producteurs qui sont offerts par Farm and Food Care et je crois que ça se fait en Ontario aussi, ça vous donne des occasions de parler positivement de votre industrie et d'en faire une promotion. Et aussi, il faut déterminer est-ce qu'il s'agit d'un avantage ou d'une conséquence. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui me disent il faut se taire, on leur dit toutes sortes de choses qu'ils ne savaient pas et maintenant ils vont poser de nombreuses questions mais quand j'examine la couverture médiatique, je crois que nous avons des gens qui se... Si je pense qu'il y a quelqu'un qui se promène sur notre ferme et qui peut prendre des vidéos avec leur téléphone, je crois que on se doit de le faire. Il y a des risques à dire quelque chose d'erroné mais je crois que si des centaines d'entre nous, des milliers d'entre nous parlent de façon positive de l'agriculture que si un l'un d'entre nous fait une petite erreur, ça sera vraiment compensé par cette vague de choses positives dites au sujet de l'agriculture au lieu d'avoir seulement quelques voix qui parlent et ça revient à ma motivation. Pourquoi est-ce que je fais ceci ? Eh bien, les couvertures médiatiques négatives augmentent de plus en plus chaque mois, à chaque année et je crois qu'on doit contrer cela pour cette prochaine génération, les prochaines générations et notre capacité d'utiliser les ressources qui nous ont été confiées de façon responsable et d'élever nos animaux de façon professionnelle sans avoir à subir une réglementation trop rigoureuse de la part de personnes qui ne connaissent pas à l'industrie. Alors voilà, merci de m'avoir écoutée et je serai prête à répondre à des questions que vous voudriez me poser. Merci, oui. Il y a plusieurs questions. j'apprécie beaucoup ce que vous avez présenté et que vous avez beaucoup d'expérience mais je crois que vous devez ressentir beaucoup de pression à cause de vos expériences. Il y a une question, elle dit que vous avez parlé de revue scientifique sur le bien-être des animaux. Est-ce qu'il y a une bonne source de ce côté-là ? Est-ce qu'il y aurait une revue scientifique ou une revue sur les 20 événements ? Non, il n'y en a pas en particulier mais un outil dont je me sers auquel on accède c'est de d'entrer votre question sur Google et d'examiner les réponses et ensuite de frapper sur Google Scholar et ajouter les mêmes mots. Normalement à Google Scholar vous avez des revues scientifiques qui sont qui ont l'aval du monde scientifique alors c'est bon de connaître les deux côtés même si vous n'avez pas accès à une bibliothèque d'université Google Scholar peut vous donner de très bons résultats. Très bien. Il y a une question à laquelle moi je pourrais répondre c'est que c'est les webinaires sont enregistrés et affichés au site web de gestion agricole du Canada quelques semaines ou deux après le webinaire et j'ai pensé quand vous avez parlé des défis que vous ressentez quand vous posez des questions est-ce que vous pouvez dire déterminer quand les gens vous posent des questions s'ils cherchent vraiment à vous chercher une niaise ou s'ils sont vraiment intéressés est-ce que vous pouvez deviner si vous allez avoir une discussion trop chauffée ou si c'est une occasion de parler de façon positive mais je crois qu'on ressent ça assez instinctivement et dans mon expérience à peu près 95% des gens qui viennent me parler à personne ou me contactent directement via du courriel sont des gens qui sont intéressés le monde des médias sociaux peut être un peu différent et plus difficile surtout Twitter Twitter a une portée très grande mais les messages sont si courts si brefs qu'on peut facilement perdre le contexte j'ai eu une expérience très intéressante sur Twitter récemment j'étais à une conférence de vétérinaire en médecine pour signe et on a organisé une séance sur la résistance microbienne des animaux et donc j'ai fait des tweets et gazouillis quant à ce que ces gens disaient et il y a quelqu'un qui est venu et il a vraiment déformé mes paroles alors ceux qui sont à la ferme vous avez vu les aigles qui sont sur la ferme et qui ont plein de petits oiseaux qui courent après et bien quand ce gars là a commencé à m'attaquer ces gens ont réagi avec des messages positifs pour qui ont qui ont vraiment désarmé cette personne alors moi je décide que je ne veux pas lutter contre quelqu'un sur des médias sociaux mais ces gens là sont rares et je crois que c'est plus de 90% de messages positifs plutôt que des gens qui viennent chercher l'oise votre référence aux jeunes journalistes ou journalistes chevronnés même comment est-ce qu'on peut s'assurer ou en tout cas faciliter le processus pour que ces gens vont poser des questions appropriées à quelqu'un comme vous plutôt que de les poser sur Google comment est-ce qu'on peut amener ces gens à une relation personnelle vous avez parlé de cadrer tout cela autour de valeurs partagées il y a beaucoup de techniques de journalisme qui ne font pas cela alors comment est-ce qu'on peut vraiment encourager cela et bien récemment par exemple CTV a fait un article très négatif ou un reportage très négatif sur la résistance antimicrobienne dans l'industrie des bovins j'ai cherché à contacter CTV directement et sans résultat mais un blog sur les médias sociaux a attiré leur attention en fait alors parfois c'est vraiment réagir à ces énoncés négatifs et la conséquence intéressante c'est que CTV a organisé une réunion non seulement avec moi mais avec les Saskatchewan stockers et leurs journalistes agricoles pour bâtir de meilleures relations et je crois qu'une chose qu'on peut tous faire c'est qu'on a tous des associations provinciales et nationales pour représenter les producteurs ces associations devraient avoir une liste de personnes qui sont prêtes à discuter de ces sujets chauds on pourrait la fournir aux journalistes parce que les journalistes ont beaucoup de travail à faire et ils n'ont pas le temps de composer 17 000 numéros de téléphone alors un appel à une association de producteurs pourrait donner lieu à une rencontre avec un producteur mais si quelqu'un veut écrire un reportage biaisé on ne peut rien faire mais je crois que ce que nous pouvons faire c'est être proactifs et écrire des messages positifs alors nous sommes prêts à répondre aux questions si vous avez pensé à des questions et que vous ne les avez pas encore envoyées faites-le moi j'ai une autre question c'est que vous avez parlé de cette réaction émotive que vous avez eue quand votre fils avait besoin d'antibiotiques quand il était malade et parce que vous pouviez faire le lien et vous vous êtes rendu compte que c'était la même famille de produits antibiotiques dont c'est en agriculture mais même s'il n'y avait pas de relation vous avez vraiment été émotivement touché alors comment est-ce qu'on peut gérer même un risque très minime comme celui-là la gestion du risque c'est un grand défi auquel on fait face en tant qu'épidémiologue je m'occupe de statistiques à la journée longue et les producteurs aussi ils ont des décisions à prendre est-ce qu'il va pleuvoir ou non est-ce que je dois faire une application de pesticides ou non mais les consommateurs ont beaucoup moins de doute dans leur réflexion pour eux tout est noir et blanc alors on doit toujours se demander le degré de risque acceptable c'est quoi il n'y a jamais zéro de risque chaque fois que je monte dans ma voiture et je vais sur l'autoroute il y a du risque alors c'est vraiment communiquer les risques si on ne les comprend pas ça fait beaucoup plus peur la majorité d'entre nous on n'a pas une peur horrible d'être frappé par la foudre ou de mourir d'une piqûre d'abeille et certains des risques dans l'agriculture sont du même ordre donc c'est vraiment à nous d'aider les gens à comprendre les fondements scientifiques de ces risques en tout cas ceux qui veulent en apprendre plus ce qui est intéressant c'est que dans un monde où il y a tellement de communication et de surcharge d'informations comment faire face aux consommateurs qui disent je ne veux pas vraiment savoir c'est simplement je veux ce que je veux même si ça a du bon sens du côté scientifique c'est moi qui ai décidé c'est mon portefeuille alors donnez-moi ce que je veux donc des gens qui ne s'intéressent pas à savoir ce que ça représente pour l'économie pour les autres ils sont déjà convaincus ils ont des opinions très fermes alors si quelqu'un a une réponse facile à cette question j'aimerais beaucoup l'entendre alors voilà ce que je voulais faire avec ces cercles ces diagrammes des cercles comment communiquer quelque chose en 20 secondes ou moins même si on critique la génération du millénaire mais ce sont un groupe de consommateurs qui a été élevé avec toute la commercialisation le marketing ils ne sont pas naïfs j'étais à une conférence où un jeune homme dans la vingtaine s'est levé il a dit est-ce que vous pensez que nous on ne comprend pas ça on n'est pas bête on ne va pas se faire avoir peut-être qu'on peut dire qu'ils sont paresseux ou peut-être qu'ils consomment les messages dans un autre format peut-être qu'on doit leur envoyer plus de petits messages c'est comme les entrées et ensuite ils vont manger leur plat principal alors c'est la difficulté qu'on a quand on cherche à communiquer avec les habitants des villes parce que nous on a un autre point de vue alors on pourrait aussi demander à des jeunes de faire cette défense des intérêts leur message résonnerait encore mieux qu'un message que moi je leur présenterais alors si on parle de la commercialisation d'être faire l'objet de technique de publicité alors quand les gens voient des annonces comme Mercy for Animals ou d'autres campagnes à très très grande échelle comment y réagir nos industries dépensent beaucoup d'argent au marketing de nos produits à l'échelle internationale pour créer des grands marchés et c'est ce qui nous garde nos entreprises en affaire mais peut-être qu'on doit envisager des campagnes nationales à l'appui de nos produits alors j'ai j'ai une exposée par la vice-présidente et d'ailleurs qui a dit que ce n'est pas à nous de dire aux consommateurs ce qu'ils veulent c'est notre tâche de leur donner cela mais les questions qui leur posaient étaient biaisées alors les détaillants de l'alimentation veulent vendre leurs produits et donc ils se servent de ces questions suggestives McDonald's aussi l'a fait et peut-être que notre industrie doit parler plus fort pour que les consommateurs se rendent compte qu'ils sont l'objet de marketing très poussé alors plus tôt vous avez parlé du poids de l'importance d'un récit personnel c'est vraiment rejoindre des gens qui vont dire voilà comment vous faites sur votre ferme mais quand on arrive à une discussion qui recoupe les interprétenances dans l'industrie qui est bien financée peut-être que la génération du millénaire va se rendre compte oui les gens dépensent beaucoup d'argent si c'est financé par une multinationale comme FoodSafe c'est presque contre-productif je ne sais pas quel serait le bon degré c'est là qu'on a vu beaucoup d'impact des récits personnels sur les médias sociaux c'est là qu'on arrive à rejoindre les consommateurs le Samway qui dit non jamais en vendant des produits élevés sans antibiotiques et bien les producteurs ont vraiment réagi de façon négative vous êtes allé trop loin donc les récits personnels m'ont résonné auprès de ces personnes là moi je parle pour moi même seulement je ne représente personne et donc si je dis quelque chose et je me trompe les conséquences ne sont pas aussi grandes les industries doivent vraiment faire attention et donc ça les empêche parfois de répondre en temps important alors je crois que plus nous parlons et nous communiquons nos propres messages on peut aussi parler de choses négatives parce que les personnes qui sont d'esprit cynique vont décrocher quand on n'envoie que des messages positifs mais simplement expliquer comment ça se passe à la ferme c'est important vous avez parlé de cadrer la discussion sur les caisses de gestation ça vous est ça vous est apparu quand vous êtes allé rendre visite à une ferme où il y avait des truies dans ces caisses et des truies en liberté alors quand on parle de cette question des ports ou des truies qui se qui se battent qui se bagarrent alors je ne sais pas trop comment moi j'expliquerai ça alors comment est-ce que vous situeriez cela et bien nous on idéalise un peu comment les animaux vivent à la ferme si vous n'avez pas eu l'occasion de visiter une ferme en dehors de votre secteur parce que vous pensez peut-être que vous connaissez beaucoup au sujet de l'agriculture mais peut-être que ça fait du bien d'aller voir une ferme où on élève un autre animal les truies sont agressives et les producteurs qui ont réussi à avoir le logement pour les truies en liberté ont eu à chercher voir comment gérer cette agression pour que ça marche pour tout le monde alors c'est intéressant important d'en discuter pour certaines truies ça fonctionne beaucoup mieux et pour certaines autres probablement que non il n'y a pas de solution idéale pour tout le monde donc c'était très intéressant d'aller en visite à cette ferme c'est un producteur qui oeuvrait dans le domaine depuis 30-40 ans il était vraiment passionné à en apprendre plus sur le comportement des animaux et à comparer les deux systèmes on a besoin d'entendre parler plus de personnes comme lui et je crois que le message qui a beaucoup de zones grises doit être communiqué c'est important pour nous de le communiquer est-ce que vous avez quelques derniers commentaires que vous voulez communiquer suite à vos expériences ou pour encourager les autres non je crois que j'encouragerais tout le monde vu qu'on est tous ensemble là on le fait pour promouvoir l'acceptation sociale de l'agriculture canadienne alors à chaque fois que c'est possible de s'appuyer comme les gens m'ont offert des soutiens sur Twitter quand je faisais face à cette question très agressive on doit le faire et parlons donc de messages sincères il faut faire preuve de sincérité plus nous en communiquons mieux ça sera le public exige de la transparence et c'est un des nombreux moyens de l'augmenter alors merci beaucoup pour votre participation merci pour les questions des participants au webinaire merci pour les